On te met des trucs avec phobie partout, c'est quoi ce système-là ? Oui mais là tu vois, c'est ça qui est très intéressant, c'est parce que c'est venu par les réseaux sociaux et tout ça, tous ces trucs-là. Comme ça, mais justement plus on avance, plus on s'en rend compte et plus de gens ont un discours comme toi en se disant « on commence à en avoir ras-le-bol de toute cette hantise, de grossophobie, on va inventer un mot pour chaque chose ». C'est des néologismes, il en faut aussi. J'avoue que j'ai toujours été pro-LGBT, mais j'avoue que depuis quelques années, ils ont des techniques un peu agressives, d'indact-up à l'ancienne. Moi je remarque que les gens au début n'osaient rien dire. Il faut aimer ou pas, on aime ou on n'aime pas. Et maintenant, les gens commencent à dire aussi « oui bon, ça commence à bien faire ». Donc Philippe, pour revenir à la question initiale, je pense quand même, contrairement à ce que tu penses, que le numérique apporte des changements dans la société, ça traverse la société et que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il y en a qui sont pris directement, qui sont largués aussi. Ah mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de changement, mais j'ai dit que les changements ne doivent pas spécialement être. Non mais tu prends le porno par exemple, un enfant de 12 ans aujourd'hui, il voit les pires dégueulasseries, alors que moi je regardais le porno de papa sur Canal+, une fois par mois, tu vois. C'est un monde entre les deux. Même moi je suis choqué quand je regarde des vidéos de streaming porno, je me dis « ouah mais c'est vraiment trash ». Oui mais les parents, où sont-ils ? Comment est-ce que des gosses peuvent avoir accès à du porno ? Je suis désolé, c'est les parents derrière qui doivent surveiller. Si tu laisses ton PC dans la chambre de ton gosse… Oui, tous les gosses ont des iPads, des iPhones, il y a toujours une tablette qui traîne dans la maison. Je sais, oui, mais je crois qu'il y a un problème d'éducation. Tous les enfants, les potes, ils sont tous avec des écrans, c'est des zombies. D'ailleurs ça s'appelle la génération Z, Maurice. Je n'y crois pas trop à ce discours parce que je connais des gens qui ont des gosses et que les gosses, ils ne vont pas sur Internet tout seuls, ils ne vont pas… Ça me fait penser à Steve Jobs. Steve Jobs, jamais de sa vie, il a dit que ses enfants étaient interdits d'ordinateur de son vivant. Oui, il y a des gens qui… Non, mais c'est n'importe quoi interdit d'ordinateur. Je t'assure, non mais attends, je te jure, c'est les premiers pour savoir les méfaits sur le développement des mômes. D'accord, mais il y a quand même des bienfaits. Ils doivent être… Non, 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 et attends, mais alors attention, ils sont même pas, ils ont interdit même l'ordinateur pour écrire, ils doivent écrire à la main et tout, attention. Non, mais ça n'est pas d'accord. Ils doivent exagérer, c'est d'après l'époque qu'on est, mais bon. Ah, les limites me tournaient comme… Je crois même Mickaël qui leur demandait de tailler dans la pierre avec… Tu plaisantes, mais c'est totalement vrai. Oui, c'est vrai. Ils leur interdisaient. Oui, j'ai entendu dire ça moi aussi. Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise de soir. Elle m'a demandé de la remettre, la petite styliste, donc j'ai remis. Sur notre chaîne YouTube. Elle est bleue à manche courte, c'est ça ? Sur notre chaîne YouTube, mauriseradiolibre.com. Donc je salue celles et ceux qui sont déjà connectés. Voilà. On est neuf. Très bien. On y va. On va parler que c'est neuf l'ombre. La nomophobie. La nomophobie. Je ne connais pas. La nomophobie. Le nom de famille. C'est la peur d'être séparé de son portable, de son téléphone portable. Là, c'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie. Oui, mais c'est une vraie maladie. Oui. Non, je ne crois pas que c'est une maladie. C'est juste de la connerie. Non, non, c'est une maladie. C'est une vraie maladie. Il y a des gens qui font des angoisses maintenant de ne pas avoir leur téléphone portable. Ça te va très bien cette couleur, Maurice. Attention, par rapport à ce que tu dis, il y a un truc qui est arrivé. Quand il y a eu une panne de courant, une fois ici, il y a eu une panne de courant dans le quartier. C'est vrai que tu n'as plus de PC, tu n'as plus de télé, tu n'as plus de téléphone. Moi, mon téléphone, heureusement, il fonctionnait. J'étais parlé à la télé. C'est vrai que ça fait bizarre. Tu as l'impression d'être coupé du monde. De l'un coup, tu as une petite panique. Comment, Philippe ? Ça n'a pas duré, la panne de courant n'a pas duré. Mais c'est vrai que tu as une impression bizarre. Tu as l'impression d'être tout seul au monde, alors qu'en fait, non. Tu as l'impression d'être seul au monde, dans quel moment ? Normalement, il y a eu la coupure de courant qui a duré une demi-heure, une heure. Il n'y avait plus rien. Tu avais ton iPhone, quand même. Moi, j'ai un Nokia. Je n'ai pas de smartphone. Tu as la s'abonnette, toi ? Oui, je suis resté à mon Nokia. Tu as ton privé de téléphone, de smartphone, d'Internet, tu vas devenir malade ? Non, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une petite impression d'angoisse pendant quelques minutes. Après, si je m'en foutais, je me suis dit, ça va, ça va revenir. C'est vrai que, bizarrement, j'ai eu un… Le chauffage, il est électrique, chez toi ? Non, il est au gaz. Ah, voilà, c'est pour ça. Parce que moi, je n'aurais pas pour ça, surtout. Voilà, mais même si tu as le chauffage au gaz, s'il n'y a plus d'électricité, la pompe ne fonctionne plus. Donc, la pompe de circulation ne marche plus. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de chauffage. Le problème, il est connu, il n'y a plein de choses. Il y a quelqu'un… Il y a quelqu'un… Parce que les mecs, ils sont partis, là, ils sont chez Mémé. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie. Ouais, Frédéric, 38 ans de messe. Très bien. Vous m'entendez bien ? Oui, c'est à toi la main, Frédéric. Alors, moi, je ne vous entends pas très bien, mais ça va certainement se stabiliser. Vous m'entendez bien, là ? Ouais. Je m'entendais-toi, toi, toi. C'est qui en photo, Frédéric, sur ton… La photo, c'est Dev Mustaine, de Megadesse. J'y connais vraiment rien. Oh là là, Megadesse, oh là là. Megadesse, ouais, c'est un groupe… Bon, je ne sais pas comment on peut considérer… Le trash, dans le métal, en gros, on va dire métal. Ça va ? C'est le genre, quand il chante, il fait tourner ses cheveux, il fait tourner… Non, il écrase des poussins, lui. Je vous entends hyper mal, en fait. Tu me permets de te rappeler, Maurice ? Parce que je ne vous entends très mal. Très bien, très bien, rappel dans 5 minutes. On va écouter Julien à Mont-de-Marsan, pour l'instant. Ah, là, ça va, là, ça va. Non, c'est bon, maintenant, ça va. Ah, tu me coupes la chic. Ça ne fait rien. Je n'ai pas pris. On va écouter Julien à Mont-de-Marsan, le temps que ça se stabilise à Metz. Ouais, vas-y. Ok, ok. Bon, ben, moi, comme je t'ai dit, je fais fort, je suis allé du côté de chez ma mère, à Martiak, pour aller chez le coiffeur. Donc, j'ai fait 2h30 de route pour aller chez le coiffeur. Ah ouais ? Ouais, voilà, parce que je la kiffe, la petite coiffeuse. Et puis, elle travaille correctement et tout. Elle me fait des coupes que j'aime bien. Elle me taille bien la barbe. Elle me met des crèmes et tout, machin. Enfin, c'est un délice. J'ai eu le droit au shampoing et tout, machin. Enfin bon, le massage du cuir chevulé, la totale. Et elle m'a parlé d'un... Elle te fait la finition à la fin ou pas ? Non, la finition main, j'aurais bien voulu, tu vois. Mais elle m'a parlé de son mari. À un moment, j'ai compris qu'elle fallait que j'arrête. J'étais insistant, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, elle m'a parlé d'un régime qui s'appelle le régime cétogène. En fait, tu réduis complètement tes sucres lents et sucres rapides. Tout le monde le connaît, celui-là, Julien. Moi, je viens de le découvrir et je vais mis à clé, en fait, donc manger du gras. Non, c'est pas manger du gras essentiellement. Non, non, c'est pas manger du sucre. Quelle bonne idée. C'est pas manger du gras. C'est manger tout, dans les quantités que tu veux, dans les proportions que tu veux, de la viande, etc. Mais pas du tout de produits dans lesquels il y a du sucre. Caractéristique du régime cétogène, consommation très importante de lipides, 75% des apports. Donc, le gras, il faut que t'en manges beaucoup, quoi. Normalement, c'est... Apport en protéines inchangées. Réduction considérable des apports en glucides, donc en foute. Entraîne des symptômes désagréables les premières semaines. La grippe cétogène, je sais pas ce que c'est. Une perte de poids rapide, l'état de phétose aurait de nombreux bienfaits santé. Ouais, tu vas acheter des petites baguettes dans la pharmacie, que tu mets ton pipi, et puis ensuite, tu mesures ton... Tu regardes le degré d'acidité de ton pipi, etc. Mais c'est pas manger essentiellement des graisses, c'est manger... C'est pas 75% des apports, moi. Ouais, ça, c'est un truc qu'ils ont inventé là, mais c'est un régime qui existe depuis longtemps et qui a été particulièrement lancé par... Quoi, il s'appelle le mec très controversé, là... Du camp. Du camp ? Voilà, d'un camp. Ouais, d'un camp, ouais. Et c'est un régime, j'appelle le régime cetonurique, en fait, dans la réalité. Le seul danger de ce régime, c'est qu'il fait... C'est reculé pour mieux sauter. C'est-à-dire que tu vas perdre, je sais pas combien, à 25 kilos, mais après, tu vas en gagner 5 ou 6 de plus. Quand tu vas reprendre. Ouais, mais on va dire qu'en fait, c'était pas un régime, mais que ça devait être, quoi, devenir un mode de nutrition. Alors, normalement, non, faut pas le faire longtemps, parce que tout le monde, ça déséquilibre. Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre, période 1994. C'est parti. Ouais, Néaise, tu connais ça ? Ouais, oui, bien sûr. C'est l'amour qui saute dans l'air à la ronde. C'est l'amour qui console le pauvre monde. C'est l'amour qui nous rendra la liberté. Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Un volcan s'éteint, un être s'éveille. Pour les radios, c'est la même. Donc, n'oublie pas, faire vivre ta radio, fais un don sur le site, Maurice Radiolibre.com Allez, viens. Maurice Radiolibre, c'est ta radio. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hé, mon gars, hé, ma fille. Après le mail, le Skype, la lettre postale, le chat, les réseaux sociaux, on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice. Le message audio. N'hésite plus, donne de la voix et écoute-toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice-maurice-radiolibre.com A toi de jouer. Maurice Radiolibre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Le programme, il est énorme, quand même. Je ne sais pas si tu as fait attention. On a un bel équilibre. On a eu un très, très bel équilibre de musique ce soir. C'était formidable. On a alterné des rythmes très crus avec des choses un peu plus enveloppées avec un peu d'électronique. C'était vraiment le programme musical que tu as choisi d'écouter. et c'est quand même sans doute le plus beau de la création. Merci d'être là. À bord, nous avons Michael. Il a 37 ans. Il est à Paris. Voilà, j'ai trouvé du cannabis en place. Kader a 45 ans. Il est à 3. Philippe a 48 ans. Il est à Liège en Belgique. Présent. Julien a 44 ans. Il est à Mont-de-Marsan. Il est là. James a 42 ans. Il est à Lyon. Oui. Et Frédéric a 38 ans. Il est à Metz, peut-être. Il est à Metz, semble-t-il. La main, donc, était à Julien à Mont-de-Marsan. Et ensuite, on va écouter James à Lyon. Merci de me redonner la main. Je voulais finir, en fait, mon histoire, donc, en rentrant de chez ma mère, donc, en roulant à 80, comme il faut, enfin, 84 km heure, je me bloque sur la route et je poursuis ma route tout au long en ne dépassant pas les limitations de vitesse. 50 dans les villages et tout. Je rentre à Mont-de-Marsan, je roule à 50. Le feu passe à l'orange. J'accélère et au moment où je passe, il est passé au rouge. Et là, je vois deux beaux flashs dans mon rétroviseur. Donc, je me tape 6 points de permis. Je crois que c'est 90 euros quand on n'allait pas majorer, si je paye dans les 15 jours. Donc, je vais m'allaiser de 90 euros, là, sinon, c'est 165 euros, je crois, si tu payes plus tard. Donc, voilà, 6 points et 90 euros d'amende pour ma pomme, quoi. Je suis bien content, je suis dégoûté, quoi. 6 points, il te reste combien ? Je suis brillé un peu rouge, je suis passé à l'orange du mur et il est passé au rouge. Et combien est-ce qu'il reste de points ? J'en avais 12, j'en avais 12. D'accord. Je conduis, je fais attention et tout. Mais là, je n'étais pas loin de chez moi, je n'ai pas eu envie de rester bloqué derrière le feu, il pleuvait et tout. J'ai accéléré et voilà, quoi. Il y avait un radar au feu. Avant, un radar, c'était un radar de feu rouge, c'était 4 points, avant. C'était 4 points. Non, 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 je me suis déjà fait, non, non, je me suis déjà arrêté. J'ai déjà grillé un feu rouge, mais là, intentionnellement, parce que je voyais la route de droite qui était dégagée avec le feu vert et tout, qui est dans Toulouse. Dans Toulouse, en fait, il y a un feu et il y a une route en sens unique, avec le juste à peu près d'une voiture, avec un feu. Et tu vois, tu as une vision sur 100 mètres de la route. Donc, tu vois s'il y a une voiture qui arrive ou pas. Et là, je suis passé au feu rouge et je me suis pris 6 points, 80 euros, et c'était il y a quelques années maintenant, puisque j'ai récupéré tous mes points et tout. C'est les seules fois où je ne fais jamais d'excès de vitesse. Enfin, rarement. Pas varager des boules, quoi. Bon, mais formidable, bravo. Merci pour la... Il y a de la TVA, je pense, avec ça, non ? Merci pour le versement de la TVA. Ah, je vais payer des impôts maintenant, Boris. Ouais, en plus, donc... Là, en plus, tu participes vraiment, quoi. Donc, je... Ouais, ouais, à fond. Je te remercie beaucoup. On va écouter Frédéric à Metz, je vous prie. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils font, les mecs, là ? Si vous faites de la cuisine, ou je sais pas, si vous vous grattez et que ça se passe pas bien, coupez votre micro, comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez sans que ça dérange les autres. Frédéric à Metz, vous me recevez ? Non, c'est pas ce qu'il bricole. On va écouter James à Lyon. Ouais, moi, j'ai eu... Ouais, j'ai pas mal roulé. Ah, ça y est, il y a Fred qui arrive. Vous m'entendez pas, là ? Si, si, on t'entend, maintenant, on t'entend. Ah oui, vas-y, James. Ouais, bon, aujourd'hui, j'ai pas mal roulé, ce matin. J'ai emmené le petit garçon à l'école. Ensuite, je suis allé chez mes parents pour aller chercher mes pneus neiges. Ensuite, je suis retourné à Lyon pour faire remplacer mon pare-brise. Et putain, mais vous savez que le changement de pare-brise, c'est un vrai business, en fait. Ah, ça y est, il a compris. Putain, pas grave. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, non, non, mais... Bon, on lui dit que pour le changement d'huile, c'est pareil. Mais bon, il verra plus tard. Vas-y. Non, 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 c'est un vrai business. Ah bon ? Parce que, en fait, tu te prends un éclat sur ton pare-brise. Tu fais pas attention, t'as la fissure qui apparaît. Tu vas chez n'importe qui, Carglass, France-Pare-Brise. Et en fait, t'as une assurance, mais en fait, tu payes rien, quoi. Et c'est quand même assez incroyable, quoi. Tu payes rien au départ, en fait. Tu payes une fois que l'échéance... Non, moi, j'ai rien payé. Non, mais t'as pas du malus, parce que tu fais réparer un impact moins gros qu'une pièce de 2 euros. Ah non, non, mais là, j'ai carrément fait changer le pare-brise, là. Non, mais je pense pas, mon assurance m'a jamais augmenté. Non, non, bien sûr, mais en fait, les cotisations d'assurance augmentent pour tout le monde, en fonction des réparations qui sont assurées au cours de l'année précédente, en fait. Donc en fait, ça sert à rien, une assurance, en fait ? En fait, moi, ça fait trois fois que je le fais changer mon assurance. Si, parce que c'est mutualisé, c'est-à-dire que l'assurance, elle n'augmente pas du prix de la réparation. Mais l'idée, c'est de compenser. Et plus il y a de sinistres, et plus l'assurance répercute. C'est ça, sur tout le monde, quoi, sur tout le monde. D'accord, ils prennent les sinistres de tout le monde et ils répartitent sur tout le monde. C'est-à-dire que moi, je paye pour son pare-brise un peu. Ah, tout à fait. D'accord. Mais ce serait bien qu'il fasse pareil pour les pneus, en fait. Moi, j'avoue, j'y suis allé... Tu fais une déclaration d'accident, d'incident, et puis il y a ton assurance qui t'envoie chez un garagiste, hop, tu fais les papiers, ils te remplacent ta roue ou leur éclairer part. Mais tu peux acheter des pneus... Alors, aux Etats-Unis, et en France aussi, je crois, tu peux acheter des pneus qui sont assurés contre la crevaison. Donc, pas contre l'usure, mais contre la crevaison. Donc, pendant la première année, si jamais il y a des crevaisons, ils te remplacent le pneu, je crois. Ouais, mais une crevaison à réparer, ça coûte du balle. Ils mettent une mèche dedans... Tu le mets dedans... Ça dépend où est le trou, hein. Oui, mais sur la bande roulante, comme il faut, placé... Ouais, mais ils prennent en charge l'ensemble de l'intervention. C'est-à-dire que, par exemple, moi, aux Etats-Unis, je me mets pas à quatre pattes sous la bagnole. Si je crève, j'appelle. J'ai le numéro, là. J'appelle, le mec, il vient, il change la roue, lui-même. Il va sous le camion, il se met bien. Je sais, comment... Le truc de par téléphone, là, où j'étais avant, direct assurance. J'étais sur l'autoroute, j'arrivais pas à desserrer mon pneu. Non, mais parce que tu n'arrivais pas à desserrer. Là, t'as pas besoin de dire... T'appelles, tu dis, flat tire, mon pneu et truc, ils envoient un mec qui s'occupe de tout. Oui, mais en fait, j'aurais pu l'appeler dès le début. J'ai réussi à en dévisser un, mais il avait appelé dès le début pour que... Il a dévissé le pneu sous le... Le pneu de rechange sous la voiture, il l'a mis en place, et puis il l'a fourmis. Il a mis l'ancien en dessous, celui qui était crevé. Il a fourvissé, et tout. Puis il est parti, j'ai rien fait. Là, on parlait du pneu qui est assuré. Là, le mec, il amène un pneu neuf. Donc, il met un pneu neuf sur la bagnole, et tu repars... Heureusement que c'est pris en charge, un pare-brise, parce que si il s'emballe le pare-brise avec la pose, ça fait mal, quoi. Oui, tout dépend de la bagnole, parce que si il s'emballe, ce n'est pas cher pour un pare-brise. Un pare-brise, normalement, ça coûte un peu plus cher que ça sur une voiture. Je me demande bien combien il a coûté le mien, parce que moi, j'ai un pare-brise panoramique qui va jusqu'au milieu du toit, en fait. Le jour où je le pète, j'imagine bien que... Ce n'est pas 600 euros, celui-là. Putain, ça doit douiller à mort. Oui, ça, c'est le pare-brise à 4000 boules, celui-là. Vous savez, la vision tête haute, si ça, c'est des pare-brises spécifiques. Non, parce que la vision tête haute, ça fait partie de l'équipement de la voiture, pas du pare-brise. D'accord, ce n'est pas un pare-brise spécifique, alors. Non, c'est un reflet qui part du tableau de bord. Le dispositif, il est entre le tableau de bord et le pare-brise, en fait. Donc, c'est plus de l'électronique de la voiture qui est projetée sur un pare-brise, mais pas le pare-brise en lui-même. D'accord, OK. Je ne pense pas. Je peux prendre un moment une seconde et poser une question à Maurice, tant qu'on parle de voiture, en fait. Je me pose une question. J'ai ma voiture, elle a 222 000 km. Est-ce que ça vaudrait le coup que je l'assure aux touristes ? Ah, ben non. En fait, ce n'est pas tant les kilomètres, c'est la valeur de la bagnole. C'est-à-dire que tout dépend du prix de l'assurance. Si ton tourisme, c'est 500 balles, ça peut valoir le coup. Mais si le tourisme, c'est, je ne sais pas combien, 2000 euros et que la voiture en vaut 4000, non. Parce que le jour où tu vas faire, même si tu fais, aujourd'hui, tu peux faire des expertises si la voiture est en très, très bon état. Donc, ils donnent une valeur globale à ta bagnole. Je ne sais pas, ils disent, voilà, votre bagnole, elle vaut 7000 euros. Et si jamais vous faites 17 tonneaux, si jamais il se passe un truc, on vous rembourse 7000 euros. Mais il faut vraiment que tu regardes le contrat et que tu sois sûr que la valeur de la voiture, qu'on ne va pas t'appliquer après, de la vétustée, sur le machin, sur le truc, et puis te la descendre. Parce qu'en fait, elle est de côté plus que l'Argus, en fait. Quand tu regardes sur le bon coin et tout, elle vaut 5000 euros, et à l'Argus, elle ne vaut que 4000, quoi. D'accord, ce qui est important, c'est surtout le regard de l'expert de ton assurance. Ce n'est pas le bon coin ni l'Argus, parce que c'est ton... si tu considères que ta voiture est en excellent état, et donc si jamais il se passe quelque chose que tu as envie qu'on la répare, bon, 220 000 bornes, je ne sais pas si ça vaut le coup pour une bagnole qui vaut 5000 euros de se dire que tu vas la garder à tout prix. Tu vois, à moins que ce soit une facette Vega, bon, si c'est une voiture assez courante... Non, 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 c'est une voiture de base. Mais bon, ça me fait chier de mettre un coup dans la portière ou... Et en général, les experts ne sont pas très généreux. Parfois, c'est plus intéressant de te dire que tu vas te casser un clignotant et que tu vas aller à la casse en acheter un et le remettre sur ta bagnole, plutôt que de dire, de faire une déclaration à l'assurance, donc de faire augmenter ta prime d'assurance pour une pièce qui ne sera pas... qui va dépareiller la bagnole parce que tu vas avoir un phare qui a 220 000 km et l'autre qui sera tout leif. Tu vois, donc parfois, il vaut mieux aller en acheter un d'occasion qui va faire que, bon, on ne verra pas trop que la bagnole a eu un petit souci. Donc, souvent, c'est plus intéressant de se mettre au tiers. D'accord. Bon, moi, je vais rester au tiers. Merci. Voilà, je vais excuser moi d'avoir coupé... Tu fais un tiers amélioré, si tu veux. Ah ouais, j'ai coupé des options, le 0 km, le... Non, il faut prendre une bonne assistance. Une bonne assistance, si elle a 220 000 bornes, tu prends une bonne assistance et puis bon, après ça, tu te dis, voilà, si jamais tu te rates un jour dans un virage, tu fais quatre tonneaux, voilà, tu t'assieds sur ton fric, la voiture, on la met à la poubelle, tu marches à pied pendant quelque temps et tu repars avec une nouvelle bagnole dans quelques... Enfin, plus tard, quoi. Parce que si jamais quelqu'un te rentre dedans aujourd'hui, peu importe que tu sois assuré au tiers au tourisme, ta voiture sera réparée. Ou l'assureur dira, voilà, c'est une bagnole qu'on va mettre à la poubelle. On va à la 4 et on vous donne de l'argent. On vous donne du pognon. Ok, merci. James à Lyon... Je pense que c'est le déclarcissement. Oui. James à Lyon, puis Frédéric à Metz, maintenant qu'on l'entend. Oui, non, mais voilà, après, c'est ma journée d'aujourd'hui, donc du coup, voilà, après tous ces trajets, voilà, j'en étais à dire qu'en début d'émission, quand je suis arrivé, que je suis rentré chez moi et puis sur un coup de tête, voilà, j'ai pris ma place pour Nick Cave and the Bad Seeds. Voilà, voilà, voilà. Et je suis plutôt content, voilà. On ne sait pas trop ce que bricole le Fred de Metz, puisqu'il était là, il avait coupé son micro. Oui. Et finalement, il a raccroché pour rappeler. Je crois qu'il s'est auto-raccroché, ouais. Ouais, il fait des choses un peu étranges. Peut-être qu'il était avec Mickaël, non ? Ah, voilà. Ils ont fait la visite des nouveaux magasins. Je lui ai fait une soufflette, Maurice. Ouais, voilà. Une soufflette de CBD. Fred de Metz, c'est à toi la main. Très bien. Je vous entends, vous l'entendez bien ? Ça va ? Ça déconne bien. Quand tu coupes ton micro, on ne t'entend plus, c'est sûr. Vas-y, Fred. Ah, OK. En fait, moi, je voulais juste vous donner mon point de vue par rapport aux réseaux sociaux, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Enfin, vous en parliez tout à l'heure. Moi, je pense en fait que les réseaux sociaux, ce qu'ils ont apporté, c'est qu'en fait, avant qu'il y ait les réseaux sociaux, le mec qui n'avait pas envie d'entendre parler des Noirs, tu vois, n'en entendait pas parler. Le mec qui n'avait pas envie d'entendre parler des Gays, n'en entendait pas parler non plus. Le mec qui n'avait pas envie d'entendre parler des Juifs, c'était pareil. Et des Arabes, c'était pareil. Ou des musulmans, c'était pareil. Et en fait, je pense que les réseaux sociaux, ils ont amené une sorte de... Ils ont contribué, en fait. Ce n'est pas eux qui l'ont amené directement, mais je pense qu'ils ont contribué à amener un cahier des charges, en fait, de ce qui était bon, de ce qui n'était pas bon, en fait. Et qu'ensuite, c'est devenu la norme relayée par la télé, en fait, très souvent, qui reprend beaucoup les réseaux sociaux, qui a créé une norme, en fait, de ce qui pouvait être dit, de ce qui ne pouvait pas être dit, des gens qui étaient acceptables et des gens qui n'étaient pas acceptables en fonction de ce qu'ils avaient envie de côtoyer, en fait. Et qu'ensuite, une fois que cette norme avait été établie, les mecs qui n'avaient au départ pas envie de voir les autres se sont retrouvés avec des mecs qui n'étaient pas confrontés aux autres et qui leur donnaient des leçons, en fait, simplement parce qu'en fait, eux avaient entendu par la télé qu'il fallait penser comme ça ou penser ou pas penser comme ça, en fait. C'est un peu flou. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis, Fred. C'est un peu flou, quand même. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Quelle partie ? Moi, tu m'as perdu. Non, mais moi, je suis un peu d'accord, je suis un peu d'accord avec lui, mais moi, je trouve que les réseaux sociaux ont beaucoup changé à partir du moment où les médias ont mis la main... Pardonne-moi, Philippe, je suis très content de savoir que toi, tu as compris, mais j'aimerais bien qu'avant que tu réagisses, j'aimerais bien comprendre ce que veut dire Fred. Je pense que... Est-ce que tu es d'accord avec le fait que avant que les réseaux sociaux existent, il y a eu... que les gens étaient les gens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément changé depuis que les réseaux sociaux existent ? Que les gens n'ont pas changé... Alors, tout... Leur pensée, en fait, ce qu'ils pensent, leur conviction n'a pas forcément changé. Ah oui, leur conviction, d'accord. Ok, ouais. Donc, je pense, en fait, que... ils avaient une conviction, qu'ils ont toujours cette conviction-là, sauf qu'avant, cette conviction-là, elle n'était pas... elle n'était pas, en fait... Partagée instantanément. Exprimée, en fait... Enfin, c'est pas qu'elle n'était pas exprimée, c'est qu'en fait, il y a eu, en fait, grâce aux réseaux sociaux, des groupes qui se sont créés, en fait. Avant, en fait, les mecs qui avaient... On prend l'exemple des mecs qui n'avaient pas envie d'entendre parler des juifs et des musulmans et du conflit, par exemple, israélo-palestinien. Prenons cet exemple-là. Je pourrais prendre l'exemple des gays, c'est pareil. Il y a des mecs qui n'avaient pas envie... Mais les gays israéliens, alors ? Ouais, enfin, voilà. C'est ça qui va être compliqué, c'est que, en fait, si je vais essayer de prendre l'exemple et d'aller au bout, mais on prend les gays, par exemple. On prend un gays israélien, voilà. Le mec qui n'avait pas envie d'entendre parler des gays israéliens, ben, en fait, tu vois, il pouvait tout à fait ne pas avoir l'information, ne pas avoir le... des informations sur ça. Éviter le sujet, c'est ça que je veux dire. Il pouvait éviter le sujet. Ouais, il pouvait tout à fait éviter le sujet. Et aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, ils te donnent tellement d'informations à la fois sur les gays, à la fois sur les musulmans, à la fois sur les israéliens, à la fois sur les noirs, à la fois sur tout et tout, que, en fait, ben, ça mène les gens à devenir fous parce qu'en fait, à un moment donné, quand ils se retrouvent avec d'autres personnes, il faut prendre une position, alors que toi, tu n'en as rien à foutre, en fait, des fois. Tu peux avoir des positions à toi, mais tu peux aussi en avoir rien à foutre. Et en fait, tu te confrontes à des gens qui, en fait, par la télé, grâce à la télé, qui ont relayé les réseaux sociaux, la télé qui a défini, en fait, une bonne manière de penser, tu te confrontes à ces gens qui, eux, ont adopté cette manière de penser. Et en fait, soit tu es bon, soit tu n'es pas bon, en fait. Tu vois ? Soit tu rentres dans ça, soit tu n'en as pas. La télé se suffisait à elle-même avant, déjà, pour faire ce genre de truc. Ouais, mais là, en fait, l'intrication télé-réseaux sociaux, ça a donné une autre dynamique, en fait. Il y a eu... Parce que moi, je n'utilise pas les réseaux sociaux, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Twitter, donc je ne sais pas trop comment ça marche. Ouais, mais la télé, elle a changé, si. La télé a changé depuis les réseaux sociaux. C'est plus la même, non plus. Attendez. Je ne la regarde pas, non plus. J'aimerais bien entendre, maintenant, la réaction de Philippe, qui, lui, avait compris dès le premier jet. Donc, les Belges, finalement, ils sont plus, beaucoup plus alertes que nous. Allez-y, Philippe. Oui, pour moi, quand on parle de la télé qui s'impose sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est les médias, en fait. Au début, avec Internet, il n'y avait pas, les médias ne s'appliquaient pas. Il y avait la télévision d'un côté, il y avait Internet de l'autre. Et petit à petit, la télévision, les médias se sont adaptés à Internet. Et maintenant, il pleut des informations à longueur de temps et tout le monde se sent obligé de donner son avis, de créer des réactions. On parlait, par exemple, de Polanski tout à l'heure. Voilà, tu as une nana qui raconte des saloperies 45 ans après. Logiquement, il n'y aura même pas d'enquête, donc on ne saura jamais savoir si elle dit vrai ou si elle dit faux. La prescription. Mais les médias vont relayer ça et tous les gens s'emballent sur les réseaux sociaux. Et le problème vient aussi, pour moi, des médias. C'est aujourd'hui fortement sur Internet qui pose problème. Si tu prends cet exemple, par exemple, on va prendre l'exemple de Polanski. OK, l'exemple de Polanski, ça sort, hop, pop-up médiatique, il se passe ça. Tu vas avoir une émission qui est très écoutée que l'émission de Cyril Hanoula, par exemple, qui est très écoutée. Ils vont faire un sujet sur Polanski et ils vont avoir leur panneau en disant oui, je suis pour, non, je suis contre, etc. Tu as des gens qui vont voter sur Twitter, leurs commentaires vont apparaître à la télé, etc. Mais en fait, ça revient finalement à la fin, une fois qu'ils ont dit oui ou non, à la fin, ils tranchent. C'est-à-dire que ça donne un petit peu à la télé et surtout à des émissions qui sont très écoutées un rôle de tribunal dans lequel, en fait, Polanski a raison ou tort. Peu importe ce que toi, tu peux en penser. Et à partir du moment où ça a été adopté, en fait, c'est la vérité. Je comprends ce que tu dis, Fred. Mais avant, c'était juste, il y avait deux personnes à la télévision qui faisaient la pluie et le beau temps, comme on disait. Donc, il disait, si c'était Polanski, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Quand Polanski a débarqué en France, ceux qui avaient le crachoir sur les grandes chaînes de télévision et de radio ont dit, ce mec-là, c'est un cinéaste, il est formidable, etc. Et parce que ces gens-là ont dit qu'il était formidable parce que sa compagne de l'époque avait été tuée par Manson et ses amis, ces gens-là ont décidé de le protéger, en fait. Et même si les gens n'étaient pas d'accord avec le principe, ils n'avaient pas la possibilité de parler, donc c'était ces gens-là qui prenaient les décisions. Dans ce domaine-là, si tu te souviens, la télévision de Mariti et Gilbert Carpentier, par exemple, ce sont des gens qui ont sélectionné, qui ont choisi personnellement les chanteurs et les chanteuses que pouvaient entendre les Français partout, dans les campagnes et dans les villes, pendant 30 ans. Quand ils n'aimaient pas quelqu'un, les mecs, ils ne le faisaient pas passer, on ne l'entendait pas. Et quand ils aimaient bien quelqu'un, que le mec ait de la voix pas de voix, qu'il soit beau, pas beau, grand, machin, truc, qu'il aime les petites filles ou pas, les mecs, ils décidaient d'en faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a... les fortunes des gens ? Ben oui, ce sont eux qui ont décidé de nous faire consommer France Gall, Michel Berger, Coluche, etc., Claude François, et de les faire mousser. Alors après, avec Claude François, ils étaient embêtés parce que le mec, il ne se laissait pas trop faire, donc ils ont essayé de s'en débarrasser, mais ce n'était pas plus possible parce que le mec était devenu trop gros, une star trop importante et qu'il avait créé son propre réseau industriel à côté, il avait créé son magazine pour faire sa mousse, pour se mettre en truc, et il avait créé sa maison de disques, donc il n'avait plus besoin d'eux. Mais c'était des gens pendant très longtemps qui prenaient les décisions pour tout le monde et puis tout le monde devait se fermer sa gueule et quand Marity et Gilbert Carpentier avaient décidé que quelqu'un était formidable, eh ben cette personne était formidable. Terminé. Oui, mais est-ce que ça veut dire que selon toi, en fait, cette dynamique est toujours en vogue et que par exemple, quand ils ont décidé qu'il y avait des réactions, par exemple sur Twitter, qui allaient dans leur sens, ils allaient les utiliser et les publier et des réactions qui n'allaient pas dans leur sens, ils allaient les mettre de côté ? Ben, disons qu'aujourd'hui, tu as, toi, la possibilité d'entendre et Marity et Gilbert Carpentier et ton voisin de palier. On avait déjà la possibilité avant. Non, ben non, pas du tout. Non, ton voisin de palier, non, ton voisin de palier, il ne pouvait pas faire de musique parce que dans l'immeuble, on ne voulait pas qu'il fasse de musique parce que la musique, ce n'était pas bien. Le seul moyen de faire de la musique, c'était de séduire Marity et Gilbert Carpentier. Si ce n'était pas possible, ça ne marchait pas. Terminé. Rideau fermé. Aujourd'hui... On a accès au monde entier. La musique africaine, Ardame... Si ce soir... Là, vous parlez de musique. Là, on parle plutôt des avis. En fait, moi, le point de vue bas, c'est le mec qui n'a pas envie d'entendre parler des juifs, par exemple, tu vois. Mais aujourd'hui... C'est plus que par rapport à ça. Oui, mais aujourd'hui... Qui te parle des juifs ? Qui te parle des... Non, non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. C'est-à-dire que, Fred, aujourd'hui, Frédéric, tu peux éviter les médias traditionnels. Il y a des gens... Et alors, ça a un travers horrible. C'est qu'il y a des gens qui ne s'informent que par... Je ne sais pas, moi, je suis... Je suis... Je ne sais pas quoi... Juif pratiquant. Je ne vais avoir dans ma lignée d'informations que des gens... Que des juifs pratiquants. Ils vont me parler des voitures, ils vont me parler de la bouffe, ils vont me parler des voyages. Et ça sera juste l'heure. Je peux m'enfermer, en fait, dans un monde particulier. D'ailleurs, elle n'est pas cacheur de Tamutomoris, je voulais te dire. Ah oui, mince. On ne va pas la manger, justement. C'est bien. Mais c'est... Ce n'est pas de l'essence cacheur. Et de laquelle on parle. Oui, mais en fait, c'est peut-être ça, en fait, le problème. C'est qu'en fait, moi, je serai juif pratiquant. J'écouterai des médias qui me donnent des choses que, en fait, les juifs pratiquants ont envie de dire. Et à côté de ça, je serai gay, tu vois, gay et juif pratiquant, ma vie serait compliquée, évidemment. Non, parce que tu seras obligé de choisir. Tu seras obligé de choisir. Obligé de te dire, voilà, si tu es gay et juif pratiquant, si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible, ce truc-là, mais vraiment. Tu seras obligé de choisir entre l'information des gays et ou l'information des juifs pratiquants. Tant qu'il n'y a pas le courant gay et juif pratiquant qui existe. Oui, mais c'est ce qui crée, ce que disait Kader tout à l'heure, c'est ce qui crée, selon moi aussi, des groupes, en fait, de gens. Bien sûr. C'est ça qui crée le trouble, Fred. Le trouble, il est là. Maurice, il est bien... Il y a Marie-Tigé et Gilbert Carpentier, à l'époque, qui ne te donnaient pas le choix. Aujourd'hui, on t'impose d'en donner un avis. C'est ça. J'aime, j'aime pas. C'est Facebook. C'est j'aime, j'aime pas. Mais c'est ce que je disais, Kader. C'est que quand tu te retrouves avec des gens, t'es obligé de choisir. T'es obligé de choisir, de dire, voilà, moi, j'appartiens à ce groupe ou à tel groupe et pas à un autre. Et c'est ça qui, en fait, qui rend compliqués les choses et qui rend compliqués la discussion. Le problème, là où ça crée un trouble, pour moi, c'est qu'en définitive, dehors, rien ne t'empêche d'avoir une position modérée. C'est compliqué. C'est compliqué d'avoir une position modérée parce qu'en fait, quand tu te fais des gens, les gens, ils ont l'habitude de te mettre dans des groupes. C'est-à-dire qu'en fait... Non, mais non, mais même ici, même sur Maurice Radolibre, par exemple, même sur Maurice Radolibre, c'est compliqué, en fait, d'être... de sortir, qu'on te mette pas dans un groupe. Si moi, demain, je dis, voilà, que je suis d'accord avec Mélenchon ou que je suis d'accord avec... On va me mettre dans un groupe. Alors, oui, bon, d'accord, on va te mettre, mais c'est les autres, c'est ce qu'ils pensent de toi, etc. Moi, c'est pas tellement cet aspect-là que je trouve intéressant. C'est... T'as décidé... Enfin, tu es donc juif pratiquant, tu ne t'informes que par les juifs pratiquants et dans ces trucs-là, les mecs qui donnent les informations considèrent qu'il ne faut manger que du poulet. Ils disent, voilà, tout le reste, c'est pas bon, etc. Non, c'est que du poulet. Et donc, tu vas te retrouver à un moment à manger que du poulet. Qu'est-ce que c'est les Andous ? Sans avoir... Sans avoir... Bon, j'ai pris juif pratiquant, j'aurais peut-être pas dû, mais... Sans avoir d'argument. Sans dire, voilà, on ne mange que du poulet parce que le poulet, il fait ci, il fait là, dedans, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il y a dans le... Tout ce qu'on peut trouver dans le citron, on le trouve dans le poulet. Ce qui va manquer, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas dans un courant, si tu marches dans ce courant, tu es obligé de consommer tout ce que ce courant te donne. Voilà. C'est ce que je reproche en fait quand on se dit ça. Oui, je suis d'accord. Donc, je te suis. Je voudrais saluer la personne qu'on voit à la caméra avec tous ses bracelets qui normalement n'auraient pas dû être là. Je ne sais pas par quelle opération il est arrivé, mais bon, il est là. Qui es-tu, s'il te plaît ? Benjamin, 40 ans, Paris. Ah oui. Benjamin, 40 ans de Paris, on sait que lui, il ne va pas nous saouler de paroles. C'est Morgane Triste. À ce temps-là, oui. Vous êtes bien, monsieur. Oui, c'est une taquinerie. Il faut bien qu'on s'amuse. Oui, je sais que c'est une petite remise de motard. Oui, tiens, on va t'écouter deux minutes et demie. Le chauffage n'a pas été mis dans la résidence, là, j'ai l'impression. Il faut écrire un mot au syndic pour qu'ils envoient la sauce, parce que ça commence à piquer. Nous, on a 32. Je me suis baigné encore ce matin, c'était super. Ça va, ça va. Et là, le clim est à 16. C'est ça. 16 degrés. Oh là là. Oui, on a mis à 16. Nous, on est à 5. C'est à Mont-Marsan, quoi. 16 degrés. Tu as choqué la crève avec 16 degrés, là. Regarde, tu es impec. Tu t'imagines bien qu'en fait, quand notre ami belge ne met pas le chauffage, pour faire des économies, Maurice, il ne comprend pas. La vache, l'a aimé, mon chauffage. En plus, c'est la petite styliste qui a remarqué que cette chemise, elle marque vite. Et si jamais je suis couvert de sueur, après, ça fait des tâches dessus. Donc, ça tue un peu sa création. Ce n'est pas bien pour nous. Ce n'est pas bien pour elle, surtout, et son business. C'est étudié, hein. On n'a pas l'air, mais c'est bien. Elle travaille bien, cette petite. Bon, allez, on va écouter le monsieur sans chauffage, là. Fais des exercices. Non, mais ça va, je l'ai allumé, mon chauffage. J'ai une inflexion. Il y a un mec qui est à Paris, qui nous écoute. Allez-y, Benjamin. Il faut que tu remettes ton micro, Benjamin, par contre. Oui, voilà, c'est fait. Merci, papa. De rien. Non, mais je vous écoute très attentivement. Moi, je trouve que c'est un programme formidable. Au bof, quand même. Moi, j'aime bien. Non, quand Mickaël est là, c'est un peu bof. Quand Mickaël est là, c'est un peu bof. Non, non, mais sans ironie. C'est pour ça qu'on vient. Ben, ouais. Ben, j'ai le droit de le dire. Tout à fait. Super, c'est cool. Sur Internet, je disais en fait, je pensais que finalement, ça ne tient qu'à toi d'aller, d'avoir Twitter, d'avoir Facebook, d'avoir tous ces trucs-là et de communiquer avec les gens. Après, personne ne te presse dans ton quotidien d'avoir ce genre de moyens de communication. D'ailleurs, il paraît que ça met la pression avec une différence, Benjamin. tu as pris l'application Twitter parce que quand tu as acheté ton téléphone, les mecs, ils t'ont dit, voilà, c'est compris dedans, je ne sais pas quoi. Tu as pris un truc, tu as ouvert ton compte. Et tu ne sais pas comment on enlève les notifications. Toutes les cinq minutes, dans ce truc-là, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, un conférencier qui a parlé de l'incidence, de l'électricité dans la vie des gens, tu as trouvé que c'était bien. Tu dis, oh, tiens, je m'abonne à ce mec-là. Mais ce mec-là, c'est un anti, je ne sais pas quoi, économie. Donc, le mec, toutes les deux heures, il envoie un tweet où il te dit, où il dit, ouais, c'est con, il fait noir, truc, il faut allumer les lumières, etc. Toutes les deux heures, Twitter, c'est la polémique, Maurice. Attends, laisse-moi parler, laisse-moi parler, Mickaël, laisse-moi parler. Toutes les deux heures, tu reçois une information autour de la consommation électrique, etc. Ça, de toute façon, une influence sur toi. Oui, c'est vrai. Parce que, ça devient un sujet dont tu as des éléments que tu n'avais pas, que tu n'aurais pas autrement, le nombre de centrales nucléaires, la consommation des Français, parce que le mec, il envoie toutes les informations, donc à chaque fois, tu as ton téléphone qui sonne, tu regardes, et donc tu commences à être une espèce d'expert de l'électricité, mais tu es piloté, tu es manipulé par le mec qui t'envoie les messages auxquels tu ne fais pas vraiment attention, tu ne te rends pas compte, en fait. Et donc, tu vas te retrouver dans des conversations avec des gens, dire oui, non, mais attendez, vous vous rendez compte que l'électricité, il y a tant de mecs qui consomment, et tu vas reprendre, sans t'en rendre compte, le discours de ce mec qui te harcèle avec ton téléphone. Donc, ça a quand même son importance. Je suis d'accord avec toi, mais moi, dans ces cas-là, quand je me fais emmerder, j'éteins mon téléphone. T'éteins ton téléphone, sauf si jamais tu attends le coup de fil de, je ne sais pas qui, de Jacqueline, qui te dit je t'appelle tout à l'heure, etc., et donc, tu attends son coup de fil, en attendant son coup de fil. Non, je, excuse-moi de t'interrompre, je suis libre. Je suis libre. Moi, je ne donne ni Facebook, ni Twitter. C'est peut-être pour ça que Jacqueline n'est pas dans l'appart, mais... J'ai 15 grammes. Il faut que tu laisses le téléphone allumé, Benjamin. C'est une astuce pour rencontrer les gonzesses et pour qu'elles t'appellent. Laisse ton téléphone allumé, Benjamin. Eh, t'as qu'à te dire, t'as qu'à te dire, tant pis, tant pis, je serai manipulé par le mec de l'électricité, mais au moins, je vais me faire sucer, quoi ! Pardon, excusez-moi. Ça va pas, non. Ouais, non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut poser le pour et le contre, hein ? Benjamin, tes actualités, tes informations, tu les attrapes où, tes informations sur les actualités ? Idéalité et réconciliation. Je regarde ce que j'ai envie de regarder. Non, ben, comment on se prend de faire le mec ? Dis-moi directement comment tu t'informes de ce qui se passe dans le monde ? T'as une question, je te réponds. Non, tu pourrais... Je regarde ce que j'ai envie de regarder. Qu'est-ce que tu regardes, alors ? Je regarde, je passe devant qu'est-ce qu'il y a journaux, tu achètes un journal, voilà, il y a des pages qui... Jacques Chirac, tu as la photo de... Je ne sais pas qui d'autre, mais tu n'as pas les informations. Ici ? Tu lis des journaux français, quoi. Attends, 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 attends. Je dis ce que j'ai envie de dire. Je ne peux pas me dire que jamais tu vas sur Google à l'actualité. Tu ne lis pas ce que tu as envie de dire, tu lis ce que des gens ont écrit. Oui. Ce que des gens tu as envie que tu lisent. C'est à moi de juger, mais je... Il faut y choisir. C'est un scandale, on le prend, machin, etc. Et si tu prends tes informations aussi sur Internet ou pas ? Non, c'est... Pour moi, pour moi, Internet, c'est un train, tu vois, qui passe, voilà, avec plein de trucs, les gens ont envie de dire plein de trucs. Donc, quand tu vas prendre un billet d'avion, c'est un train qui passe, Internet ? Oui, c'est un train qui passe, tu prends les informations que tu veux. Il est quand même ultra présent, le train, il est hacké, vous ne trouvez pas, quand même ? Non. Parce que moi, c'est ce que je trouve de différent. Vous utilisez quoi pour rappeler votre meilleur ami, Internet ? Oui. Ce que je trouve intéressant parce que quand Maurice parlait des carpentiers, tout ça, ce qui a une grosse différence aujourd'hui, c'est qu'avant, les gens, quand ils écoutaient quelque chose sur la télé, c'était la vérité. Voilà, la télé l'avait dit, donc c'est forcément vrai. Tandis que non, ça, ça a changé avec quand même les réseaux sociaux. Les gens se posent quand même plus de questions, remettent en cause, vont s'informer à gauche, à droite. Non, les gens se disent que si c'est à la télévision, c'est faux. C'est ce qu'ils font ça plutôt aujourd'hui. Oui, voilà, ça a inversé la tendance. Ça a inversé la tendance. Mais bon. D'ailleurs, quand il y a eu l'attentat de Strasbourg, il y avait les mecs qui n'avaient pas peur de dire non, mais là, c'est le gouvernement, c'est Macron qui a fomenté l'attentat de Strasbourg. Mais attendez, les mecs, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? C'est grave. À la fin, tu as tellement d'informations qui sont finalement contradictoires, en fait, parce que si tu lis, tu vois, si tu regardes, en fait, les sites où tu vas, on prenait l'exemple du juif pratiquant, si tu regardes les sites du juif pratiquant, et qu'à côté de ça, tu regardes d'autres sites, je ne sais pas moi, on va dire soranien, puisqu'il en parlait tout à l'heure, Mickaël, à la fin, tu vois, je veux dire, là, c'est des extrêmes, bien sûr, chacun prêche pour sa paroisse, mais je veux dire, en fait, oui, mais c'est ça, en fait, c'est qu'à la fin, tu as tellement d'informations qui sont complètement contradictoires que soit tu ne sais plus quoi penser, soit, en fait, tu dis, comme moi, écoutez, moi, je débranche tout et puis, tu vois, je me fais mon avis ça me fait penser sur YouTube, tu vois, c'est qui me parle, c'est la phrase de Maurice qui me donne de plus en plus en plus d'importance, c'est qui me parle, une fois, je suis tombé sur une émission de débat, et je les écoutais pendant 20 minutes, une demi-heure, avant qu'en fait, je comprenne que c'était une bande de fachos, il dit, non, parce que tu vois, moi, depuis que je suis dans la fachosphère, attends, quoi ? Tu vois, et après, il commence à déraper total, non, mais moi, de toute façon, décontre, moi, je le défendrai toujours, j'étais là, ok, où est-ce que je suis tombé ? Moi, par exemple, en fait, ce n'est pas parce que c'est Soral qui parle que je ne vais pas l'écouter. Non, mais Soral, il me fait rire, il a pris le nom de sa soeur, c'est marrant ça. C'est un exemple comme ça, en fait, moi, je ne vais pas considérer qu'il a pris le nom de sa soeur ou je ne sais pas quoi. Ça me fait le même effet avec mes amis Facebook, c'est-à-dire, je ne sais pas d'où ils sortent, il y a des mecs, il y a plein de gens qui écrivent sur Facebook. Sur ton mur ? Ouais, sur mon mur, si j'ai bien compris. Ils viennent pisser sur ton mur. Et je ne comprends pas qui ils sont, souvent, je ne comprends pas de quoi ils parlent, ils se mettent en photo avec quelqu'un, ils font dadam, ils écrivent dadam. Vous avez vu qui était avec moi cet après-midi ? Et le mec, je ne sais pas qui c'est. Et parfois, tout le monde, et parfois, les mecs, ils ont des conversations il y a une bande, je ne sais pas d'où ils sortent, une bande raciste, mais des mecs, des gens qui, normalement, ils devraient être en prison, quoi. Ils sont sur mon mur et ils échangent, ils disent des trucs. Mais ça, justement, Maurice, il faut faire attention. C'est chaud pour toi, c'est clair, il y a des captures d'écran, ils vont montrer, regardez sur le mur de Maurice, l'animateur radio, regardez ce qu'il y a, ce qu'il s'y passe. Il faut que tu modères, tu sais, que tu es tenu de modérer ces conneries. Ouais, mais en même temps, il faut être très con pour chercher des informations sur Facebook. Tu parles, tu crois que tout le monde, ah bah disons, si tu savais le nombre de gens qui ont cherché Maurice sur Facebook, la preuve, il a accepté n'importe qui avec le temps. Ouais, mais non, je ne parle pas de ça, mais... Parce que Maurice, c'est le genre de mec, il croise tellement de monde, il ne veut pas vexer, tu vois, il se dit, bon, je suis là, je ne sais pas si c'est un éditeur ou si c'est un mec, tu vois, de ma vie. Mais là, c'est des réseaux sociaux comme Facebook, que ce sont des groupuscules de gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ils n'ont aucune référence, moi j'avais vu sur Facebook une fois un mec qui faisait tout un bazar sur il ne faut pas se vacciner parce qu'il est vacciné. je me souviens de ça. Je n'ai pas prêté attention une demi-seconde, je m'en suis foutu complètement. Mais c'est vrai qu'il y a des mecs comme ça, Maurice, les anti-vaccins ou les je ne sais pas quoi, d'un coup, ça envahit ton film d'actualité. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être viral, ils ont été peut-être des fous rires formidables des trucs mais qui ne s'arrêtent pas, qui durent pendant, je ne sais pas, une heure sans arrêt. Parce que je... Tu sais, tu es en train de dire, tu vois, une photo avec une gonzesse, il a dit un truc, un truc monstrueux, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce que... Mais c'est raciste envers toi, Maurice ? Ah non, ce n'est pas du tout à moi qu'on parle, c'est entre eux, ils sont là, je ne sais pas ce qu'ils viennent de foutre là. C'est un peu comme si tu étais chez toi, dans ta maison et qu'il y avait des gens qui débarquaient et qui disaient bonjour et qu'on disait oui, il y a vos amis qui sont là. Alors bon, très bien, et t'entendais au salon, t'avais des mecs qui étaient assis dans ton salon en train de manger des caouettes et du saucisson et en train de dire des choses incroyables, tu vois. Mais Maurice, t'as pas rejoint un groupe de racisme par hasard sans faire exprès ? C'est un prolongement de la télé ça, en fait, parce que la télé, en fait, elle est aussi dans ton salon, en fait, et quand tu l'écoutes c'est les gens qui parlent. Oui, mais d'accord, mais en fait, à la télé, il y a aussi... D'accord, mais à la télé, c'est aussi les gens qui te parlent. Je veux dire, quand la télé arrive chez toi, tu prends un message, tu prendrais un message un peu plus d'un peu. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, le message, il est quand même là. C'est pas parce que c'est pas la télé, c'est quand même un message. Non, c'est comme si t'entendais autour de toi les voisins, ce qu'ils disent les gens, ce qu'ils pensent. D'accord, mais si tu sais décrypter un petit peu ce que la télé dit, tu comprends le message. Moi, je pense qu'effectivement, Internet... Tu es libre d'allumer la télé. Non, mais honnêtement, les gens, je pense que Internet... Bien sûr, oui, non. Le fait que tout le monde puisse s'exprimer, c'est un peu, tu vois, quand tu vois M. Du Genou qui rentre chez lui, tu te dis, il a l'air gentil ce mec-là avec sa baguette et tout. Moshé ou Karim ou tout, c'est valable pour tout le monde. Le mec, il est caché derrière son écran. Il est énervé. C'est l'anonymat qui a fait... Non, mais en plus, Internet fait tout pour te chauffer, t'énervé, tu vois, regardez ce qu'il se passe là-bas. Alors toi, t'es là, et t'es énervé, tu vois, et tu me dis, bon, je suis anonyme, de toute façon, donc allez. Et donc, du coup, ça énerve tout le monde. C'est un arabe, il y a par là, il voit une bande de fachos, il dit, oh là là, c'est un peu vert de l'anonymat, ce pays. Tu vois ? Moi, de mon bain formidable en me disant quand même, c'est super, je récupère mon... Tu prends le bain le matin, toi ? Ah ouais, je me baigne à la plage. Dans son jacuzzi ? Non, non, à la plage, le matin formidable. Ah, le bain, le bain... Le bain de mer, le bain de mer. Non, je ne prends pas de bain, je ne suis pas très bain, moi, c'est pas... baigner dans ma crasse, ce n'est pas vraiment mon truc. C'est pour ça, c'est pour ça que j'en souviens, et toi, j'ai pris un bain, t'allais vomir. Mais, donc, je récupère mon téléphone, et je ne sais pas ce que je fais comme manip, et je vois un mec en train de parler sur mon téléphone. Alors, je regarde et je me dis, c'est marrant, ça me dit quelque chose, ce mec-là, mais je ne sais pas qui c'est. Et au bout de trois minutes et demie, j'ai compris que c'était une interview d'Alexandre Benalla par je ne sais qui. Alexandre Benalla, moi, ce qu'il raconte, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu vois, je... Je suis resté pendant trois minutes et demie à écouter ce mec dire des âneries en lui disant mais qu'est-ce qu'il raconte ? Tu vois, qu'est-ce que... J'avais envie de lui dire mais qu'est-ce que tu fais là dans mon téléphone si je ne te connais pas. Mais tu sais que des fois, tu bugues, tu ne comprends pas tout de suite en plus. Ça te fait perdre du temps. Non, mais dans ta journée, ça te fait perdre du temps, en fait, les films d'actualité Facebook et tout parce que souvent, même que tu es là, tu essaies de comprendre ce qui se passe. Même des fois, il y a des vidéos, moi, je fais... Qu'est-ce qui se passe là ? Et le mec, il se fait arrêter là ? Non, je comprends. Ah ben, il y a quelqu'un sur le chat de YouTube que je salue bien qui dit un truc qui est un peu vrai. Il dit Facebook, c'est la CB des années 80. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, il y a des mecs qui partent dans le cuillot des mecs qui disent ces trucs. Tu ne sais pas qui ils sont. Surtout quand tu acceptes tout le monde, Maurice. Bon, d'accord. Allo, les stations pour un STX. J'avoue que... Je peux poser une question à Fred, s'il vous plaît ? C'est quoi ton pouleur Z ? C'est ça. Je peux poser une question à Fred. Allez, vas-y, Julien, et après, on va se casser. Je voudrais juste savoir, Fred, tu disais tout à l'heure, je reçois des informations sur les gays alors que... disons, on revient sur l'exemple. Je parle de toi, mais voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc, je reçois des informations sur les gays alors que je n'en veux pas. Je reçois des informations sur les juifs alors que je n'en veux pas. Je reçois des informations sur les noirs. Mais d'où tu les reçois ces informations ? Tu es inscrit à des files d'informations ? Tu es inscrit à des... iPhone te met le monde d'office déjà. Ah non, mais moi, je ne reçois rien, tout ça. Rien ne t'oblige d'y faire attention. C'est ça qui est marrant. Je ne comprends pas. Je ne reçois rien de tout ça, moi. Oui, effectivement, moi, en fait, je regarde la presse en général et en fait, la presse, si tu veux, je vais être abonné... Moi, je vais être abonné sur Facebook à Libération et en même temps à Valeurs Actuelles et en même temps, tu vois, donc forcément, ben oui, moi, je regarde ce que les gens disent en fait. Donc, je regarde en fait, tout ce que les gens disent et tout ça, en fait, très souvent, en fonction de qui paye le mec qui va publier l'information, c'est des informations qui sont la même information très souvent mais sur un prisme qui est tellement différent en fait, qu'en fait, c'est qu'après, un mec qui n'a pas forcément de point de vue ou qui... Après, c'est ta personnalité qui va trancher, c'est ton éducation, c'est ce que tu penses, toi, etc., qui va permettre de trancher mais j'écoute quand même ce que les gens qui... que normalement, je ne devrais pas écouter en fait, parce que ce n'est pas dans ce que moi, j'ai envie d'écouter, ben, ce qu'ils vont dire. Fred, c'était déjà comme ça avec les journaux, si tu achetais le point ou l'Obs ou si tu achetais des médias, enfin, des journaux d'obédience différente, forcément, tu avais des prismes différents et c'était déjà pareil à l'époque, donc soit tu restais dans ton canton, tu achetais que le point ou que le nouvel Obs ou que... Moi, je me rendrais que les gens ont été justement l'orat. Justement, c'est ce que le réseau social peut faire en fait, c'est qu'en fait, sans être obligé d'acheter tout ça, tu peux avoir le point de vue de tout le monde. D'accord. Et Julien, tu es abonné sur YouTube, tu regardes une vidéo sur les tigres, tu vas voir des centaines de vidéos qui vont arriver. Moi, je pensais que il y a un algorithme qui te sélectionne après en fonction de tes recherches. Mais ça dérive quand même. Ça dérive. tu t'abonnes à un truc sur les... Tu t'abonnes à un truc sur les motos. Donc, au début, tu as des trucs sur les motos. Puis après, des motos, tu dérives sur les moteurs. Après, des moteurs, on t'emmène sur les chaînes. Des chaînes, paf, tu passes dans le monde de la tronçonneuse, de la tronçonneuse du jardin. Après le jardin, tu te retrouves dans les films d'horreur. C'est aussi ça. Il n'y a pas de... Maurice, c'est fait pour se perdre. Tu te dis au bout d'un, tu regardes une vidéo de Cobra, un mec qui en train se batte avec un Cobra. Comment j'ai atterri là, moi ? C'est clair, ça m'est déjà arrivé. Parce qu'en fait, si moi, je ne m'abonnais que à des fils de gens qui disent des choses que j'ai envie d'entendre, en fait, moi, je reste... En ce moment-là, le groupe, je reste dans un groupe, tu vois. Moi, j'ai mes convictions à moi, mais en fait, ce n'est pas pour ça que je ne veux sur mon fil que des gens qui pensent la même chose que moi. Après, ce n'est pas forcément la même chose que toi, mais des médias qui t'acconforment. En fait, voilà comment je vois les choses, moi. La société, celle qu'on vivait encore jusqu'à maintenant, c'était la rue. Donc, tu fréquentais les endroits, tu les visitais, tu les observais, tu prenais connaissance et tu as adopté une communication en fonction de l'environnement. Dorénavant, l'Internet, c'est exactement ça. Il faut que tu prennes tes repères, donc on est en phase de prise de repères et donc on est obligé de créer une nouvelle forme de conversation, de communication et d'approche d'environnement. et ça prendra du temps. D'accord. ça ne va pas fonctionner. C'est vrai ce que tu dis, je pense, mais je ne pense pas que ça puisse fonctionner parce qu'en fait, les gens qui sont dans un groupe ou qui ont une habitude, qui vont dans une rue, en fait, ils ne vont pas dans les autres rues. mais avant, on regardaient tous les mêmes programmes à la télé, on regardait les mêmes émissions, on regardait les mêmes films, limite, on écoutait la même musique. Aujourd'hui, maintenant, sur Internet, tu peux vivre dans ton coin, écouter ton type de musique, tu vois, être dans ton délire politique, ton délire religieux ou philosophique, tu vois, tu peux vraiment... et après, faire ta connerie à la surprise de tout le monde. C'était très bien cette conversation, l'émission démarre à 21h, je vous recommande d'y venir comme Mickaël, dont on va écouter la conclusion maintenant, tout de suite. Ah mince, maintenant, t'es bon. D'accord, écoute Maurice, si tu me le permets, je vais partir en musique, donc pour une fois, ce sera une conclusion musicale, donc je sais quelque chose. C'est la fumette, ça, les mecs. Très bien, merci. Bonne nuit, Maurice. Encore une heure, les bonnes nuits à toi. Belle sortie, la conclusion de Kader à 3, je vous prie. Oui, merci, Maurice, pour la soirée, et à bientôt. Encore une heure, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion de Philippe, à Liège, en Belgique. Oui, bonne émission. Bon, j'aurais bien aimé parler des... la logique de la prescription, cette logique de prescription, que ce soit pour meurtre ou pour viol, je ne la comprends pas. Mais bon, on en parlera une autre fois. Et en même temps, je ferai un petit clin d'œil à Sonia, qui apparemment se fait opérer demain. Et moi, je vous dis donc à demain sur la radio. Ok, un an, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. Pour parler de tout ça, 21h, le début de l'émission. la conclusion de James à Lyon, je vous prie. Oui, bien, bonne nuit tout le monde. Et puis, j'ai jusqu'au 22 avril pour essayer de trouver quelqu'un pour m'accompagner. Si ça pouvait être une nana, ça pourrait être sympa. Bon, ben voilà. Bonne nuit à tout le monde. A bientôt. Salut. Qu'est-ce qu'un an, les bonnes nuits à toi ? Merci d'être venu. Donc, tu peux attaquer la recherche maintenant. Oui. Ça devrait fonctionner. Mais il faut que tu prennes la place de concert aussi, à n'oublie pas. Parce qu'autrement, quand elle sera là, tu lui diras d'attendre dans la bagnole. Ça ne va pas aller. Qu'est-ce qu'un an, les bonnes nuits à toi ? Merci d'être venu. La conclusion de Frédéric à Metz. Moi, je passe à l'as, Maurice. Pardonnez-moi. Oui, excusez-moi, Julien. C'est même avant James, je crois. Oui, c'est vrai. Désolé. C'est pas grave. Non, c'est parce qu'en fait, je ne te voyais plus à l'image. Donc, j'avais l'impression que tu n'étais plus. Ah, donc du coup, tu avais l'impression que j'avais disparu. Tout à fait. C'est à toi la main. Non, je suis présent. Donc, je souhaite à James de trouver une belle aide pour l'accompagner. C'est tout ce que je lui souhaite. Merci, Maurice, pour ton émission. Et puis, à la semaine prochaine. dans les bras de Morphée. Donc, j'écoute le lendemain quand je rentre de l'école ou du boulot. Donc, voilà. Demain, je dors et je vais bien en profiter. Voilà. Bonne fin de nuit à toi et bonne journée à ceux qui se lèvent. Alors, qu'en aille, bonne nuit à toi. Bon courage. Merci d'être venu et donc bon podcast. La conclusion de Frédéric Amès, donc. Moi, je suis ravi d'avoir entendu Daran et les Martins Circus et ça faisait un petit moment que je n'avais pas entendu ça. Je n'ai pas pris l'émission au début parce qu'en fait, comme on déménage au boulot demain, en fait, on a fait une petite soirée payée par la boîte dans le bar qui était en bas du bureau. Donc, je suis arrivé tard pour prendre l'émission en cours que j'ai écoutée sur la route entre Luxembourg et Mest. Et puis, bon, ben voilà. Sinon, là, je vais me préparer à aller dormir. Demain, je bosse de la maison, donc j'aurai l'occasion d'écouter le podcast. Et puis, voilà, on est déjà en week-end. Il y a encore plein de choses de prévues, soirées, etc. Donc, je serai à l'écoute peut-être demain soir selon mes projets ou sinon, la semaine prochaine. Merci à tous. Tu sais où nous trouver. Alors, Canerol, et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Bon courage pour demain. Et la conclusion de Benjamin à Paris. Merci de m'avoir accueilli bien tard. et n'oubliez pas de payer votre taxe d'habitation demain. Voilà. Bonne nuit à tous. Bien envoyé. Merci, monsieur le comptable. L'ambiance était à son plus haut point dès le départ avec le copain Michael qui nous a fait rentrer dans l'univers de la chenouf, je ne sais pas quoi, la chenouf légale. Celle qui fait quand même rire un peu les gens et les rend finalement aussi un peu mous. Il a eu un petit moment, il a eu pour ceux qui étaient là au début, il a eu un petit moment de creux. Michael, la côte était difficile à monter, il n'arrivait plus à trouver les vitesses. Mais bon, finalement à un moment, il a, bon, quand les faits est passés, il a réussi à faire. C'était bien. Va dans la boutique de Maurice Radiolivre dépenser du pognon. Va faire des dons, on a besoin de fricots pour faire tourner le bazar et on compte sur toi puisqu'on a choisi de ne pas t'assommer avec la publicité. En échange, il faut que tu viennes craquer ta paye sur notre comptoir. Merci d'être venu, je vais te laisser avec un standard de cette émission qui est un très joli morceau, qui est une très belle interprétation par une gonzesse dont personnellement je ne suis pas fan mais je trouve que sur ce morceau-là, je trouve que c'est bien. Vraiment, je trouve que sur ce morceau-là, elle est sublime. Sublime. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pitch, je serai là. Et toi ? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501